Comment bien vous positionner quand vous allez vous allonger le soir pour dormir, pour bien protéger votre dos, d'accord ? Et ces postures vont être aussi valables si vous voulez faire une séance de relaxation. Donc on va commencer en position allongée, donc vous allez venir vous installer, donc bien profiter de ce coussin magique, coussin de grossesse qui est modulable avec les petites billes. Donc on va bien s'installer, voilà, on n'hésite pas à bien mettre les épaules à ce niveau-là. Donc là on va venir installer un coussin sous les genoux, voilà, donc on bascule bien le bassin vers l'avant pour que le dos soit bien à plat, le coussin est sous les genoux, et de cette façon vous avez donc le dos bien à plat et le corps qui peut bien se relâcher. Donc on a bien les épaules au niveau du coussin pour bien s'installer. Et on déverrouille les genoux, voilà. Donc maintenant on va avoir une posture sur le côté pour aussi bien protéger le dos. Donc on va basculer sur le côté que vous préférez. Et on va prendre le coussin. On va plutôt mettre les deux oreillers à ce niveau-là. Et on va venir mettre ce coussin entre les jambes, voilà. Comme si vous faisiez un câlin à votre coussin. Voilà, et on bascule bien le bassin, de sorte que là le dos est bien étiré. Il y a une bonne bascule du bassin, ce qui va bien soulager le dos aussi, et qui favorise un meilleur endormissement. Donc là maintenant on va avoir une posture assise qui éventuellement pour la relaxation, pour vous éviter de vous endormir. Donc on va venir mettre ce coussin comme ceci, avec un oreiller. On va bien s'installer, bien se caler au fond. Et on va venir mettre toujours le coussin sous les genoux. Voilà, donc pour bien protéger le dos, l'angle ici doit toujours être inférieur ou égal à 90 degrés. Ça va ? On va voir aussi comment bien utiliser ce coussin. Donc on va aussi pouvoir le réutiliser dans une autre position allongée. Donc vous allez venir vous allonger, mettre les deux oreillers à ce niveau-là. Et venir plutôt l'installer sous les genoux. Voilà, toujours bien basculer le bassin pour que le dos soit bien à plat. Les genoux sont déverrouillés. Donc là ça va toujours bien soulager le dos, le bassin et les jambes lourdes éventuellement le soir. Et on pourra même aussi l'utiliser de cette façon pour favoriser la circulation en fin de journée. Bien entendu, ces postures sur le dos sont contre-indiquées si vous avez tendance à faire des malaises lorsque vous êtes allongée trop longtemps sur le dos. 1 2 3 2 1 3 2 2 Merci.